bonjour à tous aujourd'hui je vous présente un projet de construction d'un nif alors c'est un arbre que j'ai acheté l'année dernière à un particulier qui l'avait prélevé c'est un arbre de haies en fait et j'ai trouvé la base super intéressante parce qu'elle était assez large et en plus ce nébari était pas trop mal avec des racines étoilées et réparties de manière homogène j'ai tout de suite eu l'idée de faire un style shokan donc un droit formel je me suis beaucoup inspiré en fait d'un travail qu'a fait joseph burchl j'espère que je le prononce bien c'est hongrois je crois on peut voir des images en fait de 2011 à 2017 il a fait un travail de six ans sur un nif prélevé qui ressemble en fait assez au prélèvement que j'ai donc avec une base assez brute et puis des branches à construire et il a mis en place en fait toutes les structures des branches au fur et à mesure il a essayé d'affiner le tronc et puis même de le creuser on voit un charri en fait tout le long du tronc et quand on voit le résultat après six ans de travail franchement je trouve que c'est génial et j'ai tout de suite eu l'idée de faire la même chose sur le mien je l'ai acquis l'année dernière je l'ai mise en culture sur mes étagères pour voir comment ça réagissait et pendant une session du bcsa la dernière après midi en fait on a trois jours à chaque fois j'avais fini la mise en forme de mon pain sylvestre et je me suis que ce serait assez intéressant de ramener satif pour voir ce qu'on pouvait en faire j'ai expliqué mon projet à sandro et je me suis résumé au travail il m'a expliqué en fait comment sélectionner les troncs parce que c'est vrai qu'à la base il y avait quatre départs de troncs en tout donc celui ci et puis deux derrière ici ici et puis la continuité du tronc j'ai eu l'occasion d'utiliser la pince à fendre donc ça c'est super pratique pour retirer des grosses matières de bois on vient se mettre sur le bois on serre et puis ensuite on fait un mouvement vers le bas pour se séparer du bois bon par contre c'est vrai que c'est très dur physiquement je m'étais fait prêter une pince à fendre beaucoup plus rose grâce à eric et j'ai pu travailler justement tous ces bois morts pour essayer de les affiner et moi mon but en fait c'est de vraiment creuser le tronc pour qu'il soit creux à ce niveau là ça ce serait génial et puis évidemment on va devoir affiner au fur et à mesure cette partie de bois alors pour faire la tête évidemment sur le long du tronc j'ai dû sélectionner une branche qui allait faire la branche de tête donc c'est celle ci que j'ai mis en forme ici qui se dirige vers l'avant et le gros travail qui va devoir être fait ça va être d'affiner la transition entre ce diamètre de tronc et ce diamètre de la branche de tête pour qu'il y ait une continuité et un affinage du diamètre tout au long ça va être assez long et puis ça va surtout se faire par l'astuce de de rogner en fait le bois mort pour essayer de d'affiner vraiment le haut donc ça c'était vraiment la première étape ça de travailler le bois mort de supprimer les branches qui servaient à rien et de garder uniquement les branches qu'on allait garder pour toute la structure la deuxième étape ça a été de mettre en forme donc j'ai posé du fil sur l'ensemble de l'arbre et ensuite j'ai essayé de faire une mise en forme en mettant en place différents plateaux à différents niveaux et puis la fameuse branche de tête j'ai essayé de répartir les plateaux de manière homogène avec ce que j'avais quand j'avais par exemple des grosses branches comme ça je faisais en sorte de ligaturer les ramifications basses pour que je puisse me séparer un jour du moignon et puis travailler la conicité pareil pour en bas on a la plus grosse branche de l'arbre ici et puis j'ai ligaturer toutes les petites ramifications pour affiner la branche et qu'on puisse avoir une conicité de la base jusqu'aux extrémités donc ça ça va être très long aussi ça va se densifier au fur et à mesure et aujourd'hui je me suis permis de faire une vidéo parce que j'ai dédicaturer l'ensemble de l'arbre ça fait ça fait 7 mois que la ligature a été posée j'ai commencé à voir que ça rentrait légèrement dans l'écorce donc je me suis dit c'est le moment 7 mois que le fil a été posé ça montre bien que l'if ça pousse très 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 lentement donc là on en a pour un paquet d'années avant d'arriver à un beau résultat alors c'est pas une espèce que j'ai beaucoup l'habitude de travailler mais je trouve que c'est très joli c'est une super écorce rouge bah qu'il va falloir travailler d'ailleurs le bois mort est super et puis le feuillage est très fin naturellement donc c'est vraiment adapté pour faire du bonsaï bon par contre c'est vrai que le fait que ça pousse tantement il faut être patient et puis heureusement on a d'autres arbres pour s'occuper alors cet if je le cultive en plein soleil dans le coin en fait où il y a des pins et il a un substrat drainant mais assez rétenteur il ya quand même une bonne part de rétention je crois que c'est 50 50 akadama pumice comme ça on a le drainage et la rétention parce que ça aime bien l'eau je trouve que ça se rapproche un peu des genévriers donc maintenant qu'il est déligaturé je vais continuer à le cultiver sur mes étagères et j'espère que je pourrais vous montrer au fur et à mesure l'évolution comme joseph burche j'espère que j'aurai une super évolution à vous montrer et franchement si j'arrive à faire ce projet j'en serai super content on va voir au fur et à mesure du temps comment ça va évoluer je vous ferai des vidéos pour vous montrer un peu comment il réagit depuis le printemps il s'est remis à pousser on voit les pouces vert clair donc ça il n'y a pas eu de branches mortes ça c'est génial déjà et je vois même que ça re bourgeonne en arrière en fait on a des petits bourgeons derrière qui se remettent à pousser donc je sens que ça va se densifier assez facilement donc ça c'est une bonne chose pour l'avenir voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu moi ça m'a permis de déligaturer tout l'arbre je devais le faire et puis ça m'a permis aussi de vous montrer le projet que je souhaite mener à cet arbre j'espère qu'un jour je pourrai vous montrer le résultat final on verra déjà dans cinq ans ce que ça donne et puis si j'arrive au même résultat que joseph burche je pense que je pourrais être content de moi voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et faites du bonsaï t'espoir Et en fait je me suis beaucoup inspiré d'un travail que Joseph Birch et j'ai décidé de l'emmener le dernier jour d'une session et j'ai décidé de l'emmener lors d'une dernière session alors j'ai eu l'occasion de j'ai eu l'occasion je m'étais fait prêter une pince je m'étais fait prêter je m'étais fait paixi je m'étais j'espère même vous montrer une évolution aussi j'espère j'espère même vous montrer une sup j'espère que j'aurai une évolution comme le travail de Joseph Birch j'espère que comme je j'espère que comme Joseph Birch j'espère que comme Joseph Birch j'aurai une 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4